Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière étant donné qu'on est en fin d'année 2014 et on va faire un petit récapitulatif de cette nouvelle année passée ensemble. Et j'ai choisi comme support de fond World of Tanks, donc un jeu avec des batailles de chars, comme ça, ça nous change un peu de League of Legends, des jeux de stratégie, on va se faire plaisir. Donc avant toute chose, je voulais vous remercier, ça fait 3 ans que je fais des vidéos avec vous, ça fait 3 ans que vous me suivez pour 5 d'entre vous, pour d'autres c'est plus récent, mais vraiment un grand merci à vous tous, ça fait toujours chaud au cœur de voir que son travail est suivi, est apprécié et j'espère qu'on pourra continuer longtemps comme ça ensemble, que ça a été vraiment chaud au cœur. Je veux aussi remercier notamment toutes les personnes qui ont pu m'aider à un moment ou à un autre, je pense à beaucoup d'amis qui m'ont aidé à commencer dans les vidéos tout ça, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont passé des logiciels, même des personnes qui voulaient me regarder, certains d'entre vous m'ont donné des conseils, qui m'ont donné des petits points qui n'allaient pas, par exemple, je me rappelle un commentaire, c'était je crois sur Compagno Firoseux, j'étais beaucoup concentré sur ma mission et j'oubliais de donner des détails, d'expliquer ce que je faisais. Je vous remercie vraiment pour tous ces petits conseils-là, ça me permet de m'améliorer et j'espère qu'on pourra continuer comme ça ensemble à un long moment. Car c'est vraiment chaud au cœur de voir que vous appréciez mon travail. Donc la barre de 100 abonnés n'a pas été dépassée en 2014, c'est dommage, j'aurais bien aimé, mais c'est le jeu. 190 abonnés à l'heure où je fais cette vidéo, c'est énorme. Bon c'est sûr, comparé à ceux qui ont des millions, on ne sait rien du tout, mais pour moi je trouve que c'est déjà pas mal. C'est déjà vraiment sympathique, déjà d'avoir autant de personnes qui suivent régulièrement mes vidéos. Vidéos surtout de stratégie, mais bon il y a des FPS et d'autres jeux qui s'impliquent à côté. Globalement vous êtes satisfaits, donc j'espère qu'on pourra continuer longtemps ensemble. Et que l'année 2015 pourra nous sourire autant que cette année 2014. Il y a eu beaucoup de changements cette année. Notamment, le gros changement qu'il y a eu cette année, c'est que je fais partie maintenant de la rédaction de Minion. Avec les avantages et inconvénients qui en suivent, ça veut dire les avantages, meilleure publicité, meilleure visuelle de tout ce que je fais, de mon travail. Et en inconvénient, je travaille beaucoup plus professionnel, beaucoup plus cadré. Mais je reste quand même d'un côté, entre guillemets, indépendant. Dans le sens que je propose mes jeux, mais certains jeux, je peux me dévouer à les faire pour eux. Ce qui fait qu'il y a certains jeux qui pensent en priorité par rapport à nous, surtout ça et les changements. Je pense notamment à Assassin's Creed Unity, plus récemment. Je dois m'occuper de son test, je dois m'occuper de son test, de Sassogus. De ce fait là, ce jeu est passé en priorité parmi les jeux que je faisais, bien évidemment. Pour certains, je préférais que ce soit Mass Effect qui continue, pour des raisons bénéfiques techniques et logistiques derrière. Je peux me permettre d'en garder que deux en même temps. Vous le voyez, j'ai choisi de glisser à Assassin's Creed Unity, parce que c'est une priorité, voilà, tout simplement. Et Mass Effect, ils ont mis en suspens. Pour ce qui est de Command & Conquer 3, plus personne ne m'a demandé quand est-ce que je les reprends. Une fois que j'aurai terminé, compagnie au Fierreuse 2, Arden Assault. Donc ça devrait me prendre deux mois à peu près. C'est pas beaucoup, j'ai envie de dire. Et une fois que ça sera terminé, je reprendrai Command & Conquer 3, sauf si... Un autre jeu ne sera-t-il sûr en attendant, mais non. Ethereum, un jeu qui m'intéresse énormément, ne sortira pas avant plusieurs mois. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de risque, donc je continuerai Command & Conquer 3. Par la suite. Donc on a fait énormément, on voit, énormément de walkthrough en Sanic, compagnie au Fierreuse, le 1 et le 2, on les a fait, refait, re-refait. Je suis encore dessus, à part au dernier DLC, mais bon, c'est un jeu, il ne faut pas me dire exceptionnel, mais un jeu de stratégie, l'un des meilleurs qui reste. Donc c'est pour ça que j'en profite et je fais beaucoup de vidéos dessus. Bon après, bien évidemment, ça peut déranger certaines personnes, c'est pour ça qu'une fois que j'aurai fini Company of Fierreuse, on passera à un autre jeu. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc niveau walkthrough, voilà, j'en ai terminé plusieurs, j'en ai commencé d'autres. Donc pour ceux qui s'inquiètent, ceux qui sont en suspens, c'est normal, et j'en commencerai d'autres plus tard. En début d'année, il y a Battlefield Hardland qui sort, il y a Ethereum qui doit sortir l'année prochaine, il y a Rainbow Six Siege qui doit sortir aussi. Il y a beaucoup de licences assez massives qui doivent sortir en début d'année prochaine. Donc vous inquiétez pas, je sais quoi faire pour vous. Donc il y a eu oublié aussi quelques soucis techniques, comme certains se sont rendus compte depuis à peu près juillet-août, j'ai changé de micro, parce qu'on est ancien micro, quand on s'est un peu arrondiable, on va dire. Bon mais heureusement, ce micro-là, n'a pas fait mon feu. Au bout d'un mois, j'ai déjà dû racheter des rallonges pour qu'ils fonctionnent, et puis là, au mois déjà de décembre, j'ai acheté un nouveau micro. Donc il y a eu beaucoup de changements, donc mon excuse pour tout ce qui est dérangement, pour tout ce qui est mauvais réglage sonore, certaines vidéos, j'ai dû me refilmer par-dessus, notamment ma voix, parce que mon ancien micro, que ça fait déjà plus d'un mois qu'il m'a lâché, n'enregistrerait plus ma voix. C'était problématique quand on fait une vidéo et qu'on s'en rend pas compte au moment où on film. Donc normalement, avec ce matériel-là, ça devrait tenir bon, non, je me suis déjà rendu compte de certains problèmes avec Windows 8, ça a un peu de mal à supporter, mais bon, on va faire avec. Donc voilà, je m'en excuse tous ces dérangements, j'espère que pour les prochaines, il n'y aura pas tous ces problèmes-là, mais... ça m'a vraiment désespéré à un moment, mais... J'ai perdu foi à un moment à que je n'ai pas pu les fermer les deux à cause de ça, je ne vais pas vous mentir. Mais je remercie les personnes qui m'ont soutenu, qui ont été là au moment où j'avais besoin d'eux, je remercie vraiment ces personnes-là. Et je remercie de m'avoir vraiment poussé à continuer, engrès de tous ces petits soucis que j'ai pu avoir. Il y a peut-être la chose qui intéresse le plus ces personnes, c'est par rapport à Millennium, son importance actuellement, ce qui a changé, bon, l'introduction comme vous avez deviné. Le fait que je les ai rejoints, c'était en parallèle, c'est à aucune importance avec la chaîne. Je les ai rejoints bénévoquement, donc tout ce qui est rédaction, le test, parfois j'en fais certains. J'étais en compagnie au Firoz 2, Arden Assault, je l'ai fait. Je fais des soluce pour eux, donc... Globalement, je ne suis pas trop imposé, mais il y a certains jeux, voilà, qui sont un peu prioritaires sur d'autres. Et que DOS Fega se fait passer en avant. C'est surtout, c'est l'ordre des priorités qui ont changé. Donc ce n'est pas forcément déplaisant. C'est juste que ça change de la manière d'opérer, pour vous, vous n'avez pas dû avoir trop de changements. Enfin, j'espère, si jamais vous avez vu des changements qui vous dérangent, vous n'avez qu'à m'informer, j'en prendrai note et j'essaierai de modifier ça pour la suite. Mais sinon, on va, on essaiera de continuer comme ça, on verra, en voyant ce que ça peut donner. Autre point aussi que vous êtes au courant, depuis août, j'ai monétisé mes vidéos, pour une seule raison, l'argent des publicités, soit sur Yanda, sur YouTube, des publicités. Alors, je me suis dit, pourquoi pas utiliser cet argent-là pour vous proposer du contenu. Notamment, le DLC Compagno Furos 2 Ardenasso, enfin, Stordion, excusez-moi, a été acheté grâce à l'argent de la publicité. C'est pour ça que je vous demanderai, pour tous ceux qui utilisent, notamment Adblock, de le désactiver quand vous regardez mes vidéos. Après, c'est pas grave, si je gagne pas assez d'argent avec, c'est, j'allais dire, c'est pas grave du tout. C'est juste que ça me permet, excusez-moi, petite coupure, donc comme je disais, l'argent que je gagne avec les plus c'est, ça me permet de faire des petits extras, donc d'acheter des jeux un peu plus tôt que ce que j'avais prévu, d'acheter carrément des choses qui n'étaient pas du tout prévues, parce qu'à bas, j'avais pas pris, j'avais pas forcément prévu d'acheter le DLC Compagno Furos 2. J'étais au courant de ça, à 40€ j'étais pas chaud, j'ai pu le trouver à 17,70€ en dématérialisé, donc j'en ai profité. Donc grosso modo, ça fait des jeux, entre guillemets, pour vous, en plus, ça vous propose du contenu en plus, des DLC, etc. Donc pour vous, voilà, c'est pour ça que je conseille à la personne qui a un adblock de le désactiver. Pour vous, ça vous préfère quoi ? De regarder une publicité, de laisser la publicité un petit peu, ou même l'annonce en bas de la vidéo, à part, pouvoir avoir plus de contenu. Parce que clairement, c'est ça. Le but, c'est vraiment de vous proposer le plus de contenu possible. Et le plus de contenu possible passe notamment par... Passe notamment par un petit soutien de votre part. En plus, je refuse de faire passer ma chaîne en me payant. Donc avant tout, c'est un plaisir de vous faire... Ne vous inquiétez pas là-dessus, je ne vous ferai pas passer en me payant. Mais, euh... Voilà. Ça serait sympathique de votre part, en tout cas pour ceux qui le font déjà, je vous remercie infiniment. Pour ceux qui ont adblock, désactivé, si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que c'est l'acte en même pratique, que ce soit pour moi ou pour les autres. C'est... Notamment chez MioNob, c'est un gros problème. Parce que plus de 50% des publicités sont bloquées par ad-goc. Donc maintenant, ils ont dû mettre en place une politique. C'est la politique du... Zéro tolérance. Là où avant, on pouvait passer les pubs, maintenant, on ne peut plus. Donc si vous continuez sur ce rythme-là, peut-être que je demanderais à YouTube de me faire un truc comme ça. Parce que, bon, bah, c'est... Non, je rigole. Zéro tolérance, non. C'est juste un teint export. C'est juste la différence, en fait. Il y a un teint export et quelques petits soucis avec MioNium, c'est un évident. Non, plus sérieusement. On vous propose du contenu gratuit. Totalement gratuit. Je pense aussi à MioNium là-derrière. Quand vous vivez de la publicité. Là, c'est surtout pour un cas avec MioNium. Quand des gens utilisent Adbox, vous vous renlevez, en gros, des recettes. Donc, vous diminuez la qualité derrière. Moi, je suis de la politique. Bon, je fais ça par passion, donc ça ne me dérange pas. Mais, je vous laisse s'imaginer la possibilité, si je gagne de l'argent avec ça, la possibilité que je peux vous faire du contenu que je me serai un peu plus extravagant, je veux dire. Les jeux qui ne m'intéresserait pas du tout, je pourrais peut-être les prendre, si vous vraiment vous le souhaitez. C'est pas avec les quelques euros que je me fais par moi que, honnêtement, pour un temps, on va pouvoir le voir. Et bon, c'est toujours ça. Vous voyez, un petit DLC gratuit que je vous propose à filmer. Enfin, gratuit. Gratuit, entre guillemets. Gratuit dans le sens que je... Dans le sens que, sans rien faire, juste sans rien de publicité, vous me permettez d'avoir de l'argent. Gratuit dans le sens que je n'ai pas besoin de donner de l'argent pour acheter la chose. C'est juste la publicité qui me rapporte l'argent pour ce que j'ai à acheter. C'est dans le sens là. Je n'ai rien de gratuit de nos jours. Donc, j'espère que ça sera possible de continuer comme ça. Et si la chaîne se développe, j'aimerais bien que je puisse vous proposer, par exemple, un jeu 9 par mois, ou un truc comme dans le genre, par exemple. Et bon, pour ça, il faudrait vraiment beaucoup plus d'abonnés, du genre 1 000 ou 2 000 abonnés. Pour ça, on a un petit comité restreint. Et ça me convainc comme ça. Pour ce qui est après, je vous adore tous, bon, il y a juste une question que je déteste, que je me pose, que ce soit par mail ou autre chose, c'est comment on installe ceci, comment on installe cela. Je vous rappelle que je ne suis pas que support technique, si vous avez un problème avec un jeu, vous envoyez une question au support technique et vous attendez à répondre. C'est pareil pour emote, je peux conseiller des mods, mais que je ne vous explique pas comment l'installer. Je mettrai, si jamais j'utilise un mod, de toute façon, je fais de la politique de vous mettre le lien pour avoir le mod, plus mettre le lien pour l'installer correctement. Après, vous vous débrouillez, ce n'est pas à moi de vous aider. Yatsuu. Je préfère le préciser, il y a beaucoup de personnes qui, notamment, qui m'envoient des messages par rapport à Compagnie ou Firoseux, qui ont un problème avec une extension. Qu'est-ce que j'y peux ? Pas assez, gars. J'ai rien contre vous, mais voilà. Je ne sais pas, c'est pas écrit, support technique sur mon front. C'est vrai que j'exagère un peu, mais c'est pour vous expliquer ça. Je ne peux pas vous aider s'il y a un souci. Il faut juste faire avec. Donc j'espère que vous serez compréhensif par rapport à ça. Et que vous ne m'en voudrez pas trop, voilà, si je, maintenant, si vous me demandez ça, je risque plus ou moins de vous en envoyer, entre guillemets, voir ailleurs. De manière très polie. Je reste sourd-toi quand même. C'est vrai que ça. J'ai juste pas envie de perdre mon temps avec. Avec ça, étant donné que c'est pas mon blog, tout simplement. Je vous propose du contenu. Mon blog, c'est de vous faire plaisir, de vous proposer un divertissement sur Internet. C'est totalement gratuit. C'est pas d'être là en cas de souci. Je vous laisse ce que je veux dire. Je vous remercie les personnes qui ont compris ça et qui ont arrêté. J'informe une nouvelle personne sur ma chaîne par rapport à ces informations. En tout cas, il y a une chose qui ne changera pas, c'est que j'apprécie toujours autant à faire vos vidéos en votre compagnie. J'apprécie toujours autant de vous faire du contenu. Je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos. Donc, ça risque de continuer à un moment. Pour ceux qui s'inquiètent, ce revenu de la chaîne, il n'y a aucun risque. Je prends juste du plaisir à vous proposer ce contenu-là. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne s'arrêtera pas de si tôt. Donc, du côté Minium, je pense que vous avez compris, c'est plus un partenariat. Bon, il y a certains qui sont imposés. Je n'ai pas grand chose à dire de plus. Vous verrez certains tests que je vous en parlerai de temps en temps. Mais bon, je vous conseille d'aller voir sur Minium.org. Vraiment très bon site. Si vous aimez les forums comparé à Jojo.com, c'est beaucoup plus mature. Ça peut être intéressant pour certaines personnes. Moi, j'ai décroché de Jojo.com à cause des forums. Mais bon, voilà, c'est... De toute façon, maintenant, vu que Minium et WebMedia ont un rapprochement, Jojo.com faisant partie de WebMedia, donc indirectement, Minium et Jojo.com ont un rapprochement. La seule différence, c'est que Jojo.com, c'est plus un site adressé vraiment au grand public, alors que Minium, c'est plus un site spécialisé vraiment dans le jeu vidéo. où on essaie vraiment de faire des plus de pointes précis, tout ça. On a vraiment quelque chose derrière, un peu e-sport, que l'on appelle aujourd'hui. Donc, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez pour l'avenir. Mais bon, voilà, je vous informe de ce qui est prévu. Donc, Minium, voilà, pour vous, ça ne changerait pas grand-chose. C'est plus pour moi derrière que ça change quelque chose. Pour ce qui est, notamment, de mon idée d'aller sur D-Motion, j'ai passé du temps, mais heureusement, j'ai tellement de vidéos d'avance sur YouTube que je ne peux pas. Je ne peux pas rattraper 300 vidéos comme ça. Il me faudrait quelqu'un qui ne s'occupe que de ça, et honnêtement, je ne peux pas. J'aurais bien aimé y faire plus. Et je m'en excuse de ne pas pouvoir vous remettre en état ma chaîne D-Motion, mais je ne peux pas. J'ai tellement fait de choses sur YouTube que... D-Motion restera un choix de cœur, mais rattraper au retard que j'ai pris n'est plus possible actuellement. M'a tout shot. Pas grave. Ça, c'est fait, cette mission. Donc voilà, c'est... Je m'en excuse, pour tous ceux qui voulaient me suivre sur D-Motion, je m'en excuse vraiment pour eux. Mais bon, on va continuer comme ça. On va rester avec YouTube, même si je n'ai beau pas supporter la politique de YouTube, que YouTube est beaucoup moins sympathique niveau droit d'auteur et beaucoup moins intransigeant à ce côté-là, on va faire avec. Des vidéos où il n'y a pas de droit d'auteur, ils me mettent en foot. Des réclamations que je fais par rapport à des droits d'auteur, par rapport notamment à une vidéo, je n'ai vu aucun lien entre ma vidéo et l'autre, ben, elle a refusé parce que... Atteinte aux droits d'auteur, pour la monétisation, je précise, pour information, c'est un sketch. En anglais. Donc on explique comment je peux apporter atteinte à des droits d'auteur alors que je ne connais pas personne, et que c'est un sketch en anglais alors que je pars en français. Voilà. Mais vu qu'il y a plus d'abonnés que moi, ben, j'ai dû faire profit bas et c'est lui qu'il y a l'année. Ça marche toujours comme ça avec YouTube. Ceux qui a plus d'abonnés a toujours raison. Si vous avez besoin. Donc, pour ce qui est du matériel qu'ils utilisent pour filmer, beaucoup de personnes, ça va souvent, donc j'utilise MyRisAction, un site pour filmer vraiment... qui est mieux que Frappes. Bah, Frappes MyRisAction, c'est parce qu'ils consomment beaucoup moins de ressources, c'est beaucoup plus simple de prononisation. Pour compresser mes vidéos, j'utilise Sony Vegas Pro. Donc, c'est un sketch très pointu, difficile à prendre en main. Il existe aussi Adobe Premiere Pro, pour ceux qui préfèrent. J'ai presque mon préférent sur Sony Vegas. Mais il faut savoir qu'il y a aussi... L'autre existe. Il y a toujours une possibilité de choisir. Donc, à vous de voir. On vous dit de mon intérêt. Pour ce qu'il y a de mon micro, je ne vais pas vous le donner, parce que vu tous les soucis techniques que j'ai... On me demande parfois des conseils pour faire des vidéos. Donc, j'ai deux conseils. Un, de ne pas faire des vidéos en dessous d'une qualité de 720p actuellement. Est-ce que j'appelle le minimum syndical ? 30fps, 720p. Vous pouvez faire des vidéos de 60fps, 720p. C'est le préféré. Je vous conseille plutôt de faire une vidéo de 1080p, 30fps, plutôt que de faire une 720p, 60fps. Avis personnel là-dessus. Mais bon, c'est question de principe et mieux au faire des vidéos de cette manière-là. Nous n'avons pas pénétré votre armée. Nous n'avons pas pénétré votre armée. Je vous conseille, je vous conseille si vous êtes joueur de console et PC, de prendre un micro prise USB. Plutôt pour prise Jack. Ça vous évite de devoir acheter un adaptateur derrière. Voilà, et après, bon, l'avantage à la prise USB, c'est beaucoup plus facile pour tout ce qui est réglage. Je trouve ça, donc, aussi. Donc, si vous lancez, prenez plutôt un micro avec prise USB. Vous voyez ? Pas forcément trop cher, mais un micro, s'il vous plaît, qui ne grésille pas. Voilà. On est juste marre, moi, des personnes qui sont dans les vidéos et qui utilisent une caméra pour filmer leur écran. C'est insupportable. Clairement, je ne supporte pas. On a beau être amateur, il y a quand même derrière un certain minimum à proposer. Utanant personne qui ne regarde, moi, je trouve que c'est un respect. Je vous propose des vidéos de qualité, parce que pour moi, c'est un respect. Je vous dis, une vidéo qui n'est pas de bonne qualité, je ne vous la propose pas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois que vous avez compris ça, vous avez à peu près tout compris pour faire des vidéos. Donc, tout ce qui est réglage, je vous conseille de vous débrouiller là-dessus. Vous ferez plein de tests. C'est mieux vaut s'entraîner à faire les réglages plutôt que je vous donne tout. Donc, je peux vous conseiller, voilà, ce qu'il faut faire pour faire une bonne vidéo. Mais je ne peux pas vous conseiller les réglages. Les réglages sont spécifiques par ordinateur. Et par matériel qu'on utilise. Je sais que ce micro-là, je n'ai pas les mêmes réglages. Je l'avais en 5 fois. On est heureux qu'il n'a pas explosé. Tricite. Penétration. C'est bon. Il y a 5 secondes et quelques de rigaud max. La perte doit avoir amélioré à fond en plus. On va. C'est... On apprend toujours mieux en essayant soi-même plutôt que quand on donne tout. C'est vraiment un conseil personnel là-dessus. Après, si c'est des problèmes pour encoder et tout ça, je peux toujours donner des conseils derrière. Donc là, c'est vraiment une question spécifique. C'est vrai qu'au début, ça peut vraiment être déroutant. Ça peut vraiment être compliqué. Après, voilà. Quand vous aurez filmé un petit peu, ça devrait normalement le faire. Donc, je vous donne un bon conseil pour tout ce qui est réglage. Enfin, le dernier conseil que je vous donne pour ce qui est réglage sonore. Faites en sorte que votre son de voix soit compréhensible, s'il vous plaît. Non, mais il n'y a rien de pire que regarder une vidéo et il n'y a personne, on ne l'entend pas. Il y a tellement qu'ils sont du jeu et fort. Mes premières vidéos étaient comme ça. Donc, c'est pour ça que je le dis en connaissance de cause. J'ai fait quelques petits soucis de réglage à des moments. Et voilà. Je sais que quand on regarde la vidéo par après, ça pose problème. Mais bon, voilà. Après, une fois que j'ai fait tout ça, je peux vous dire qu'il n'y a aucun souci pour faire des vidéos. Donc, voilà. C'est une question qui m'était souvent ramé. Donc, je pense que c'est normal de y revenir. Cette année, j'ai envie de dire, 2014, on a eu beaucoup de changements, notamment à cause de ça. Surtout au millenium. Et voilà. Surtout au millenium qui a changé beaucoup de choses. C'est peut-être l'événement le plus majeur. Après, vous êtes maintenant 290 à me suivre, ce qui est énorme. J'ai dépassé le cap des 60 000 vues. Des 50 000, c'est vraiment qu'on les a dépassé. Les 60 000, c'est le gars qu'on les a dépassé depuis un petit moment. C'est vraiment, merci à vous tous, encore une fois. Donc, ça a toujours chaud au cœur de voir que ces vidéos sont appréciées. Et qu'il y a toujours de plus en plus de nombreux à suivre mes vidéos. Feu de tournée, c'est vraiment par plaisir que je le fais. J'essaierai peut-être en cette année 2015 de faire quelques vidéos détente avec des amis. Pour changer un peu l'esprit, pour éviter que ça soit walkthrough, walkthrough, walkthrough. Peut-être que ça... walkthrough ou playthrough, c'est le temps pareil pour moi. Je les prépare de la même manière, donc voilà. Enfin, un walkthrough, je peux préparer qu'un playthrough, à mon avis. C'est mon avis. Un playthrough, je me permets de faire une partie avant, puis après, voilà, yoga, je me lâche. On verra bien ce qui arrive avec RNG. Random Number Generator, RNG. Donc, en gros, c'est tout ce qui est aléatoire. Et vu qu'un walkthrough, c'est simple, je prépare à avance toutes mes vidéos. A partir du moment où il n'y a pas de software automatique, je trouve que le walkthrough est simple. A partir du moment où il y a des software automatique, le problème, c'est que le walkthrough se transforme plus souvent en playthrough, parce qu'il y a des éléments aléatoires qu'on ne peut pas contrôler. Ou que très peu. Notamment sur Compagnie au Fierre aux yeux, Arden Asso, vu qu'un software automatique, dès que vous faites une mission, hop, ça s'enregistre. Donc, si jamais j'ai une vidéo qui plante sur une mission, je suis obligé de recommencer entièrement la campagne pour faire une mission. Revenons aussi sur Compagnie au Fierre aux yeux, Arden Asso, je m'excuse du bug que j'ai eu. Avec toute cette réquisition qui m'est tombée du ciel, qui m'a drôlement aidé. Comme sortirait Bob le Gob, quand un jeu est codé avec le cul, il sort une chanson, je code avec le cul, quoi. Je vous laisse taper ça sur internet sur sa chanson, vous comprendrez parfaitement pourquoi. Je vais te tirer les gens antiques à droite. Au revoir. Je vais te retirer l'entrée. Il faut vérifier. J'ai du balle, mais je le sens aurait pu me tuer en fait Ouh, allez attendez Oh des masques je prends Voilà, je vous laisse regarder la chanson, vous comprenez parfaitement Notamment à Saint Squid Unity, je pense sincèrement que cette chanson lui colle à merveille Parce que clairement un jeu aussi mal codé et aussi bugué Il y a déjà eu plus de 10Go de mise à jour pour l'information D'ailleurs par en revenant à Saint Squid Unity, je remercie mon ami qui m'a prêté le jeu pour autant de temps Merci à toi vieux Je vous ai gardé mes vidéos, donc ça va, un grand merci à toi, tu m'as dépanné Maintenant j'ai le jeu, donc je ferai ma partie de mon côté Je m'arrête vraiment droit quand je me suis arrêté avec vous Donc voilà, un grand merci à toi, tu m'as vraiment dépanné le premier mois Merci Dieu Merci infiniment, tu m'as vraiment bien aidé là-dessus Tu m'as invité quelques... C'est juste qu'il a accéléré la soluce Bon bah, c'est vraiment, merci à toi Encore une coupure, excusez-moi, ça arrive, il y a un petit crash J'ai quelques soucis, bon là ma voie marche correctement Donc on va dire que c'est bon Pour l'année prochaine, ce que j'ai prévu, donc je vous ai dit quelques jeux de prévu Là c'est un scud, Unity évidemment qui va être continué Mass Effect, s'il n'y a pas de gros vols fous à s'occuper Il y aura Kami Conquer 3 qu'on reprendra Il y aura Ethereum, normalement c'est tous pas donné de sortir l'année prochaine Il n'y a pas de retard, je m'en occuperai Je demanderai à Millennium si j'ai la possibilité de faire aussi Rainbow Six Siege C'est vraiment... La série Rainbow Six, c'est un jeu que je suis depuis... Rainbow Six Vegas, pour l'information, ça fait des années et des années que je suis Un fuck, il a nué, Rainbow Six Vegas, The Patriot Enfin, Rainbow Six The Patriot, ça... Ça a fait un coup dur, mais quand j'ai appris le siège Donc voilà, j'ai déjà fait quelques commentaires dessus J'ai déjà commenté, j'ai fait un gameplay Donc vraiment, c'est un jeu que je suis énormément et que j'attends beaucoup J'attends gros nouveau dans la série Donc ça sera vraiment un jeu que vous me verrez beaucoup dessus Alors, d'autres jeux aussi, Battlefield Hardline Vous me connaissez, moi Battlefield, j'ai beau ces derniers temps Voilà, notamment une très mauvaise dent contre eux Notamment avec leur très grande aide pour réinstaller le DLC C'est les stations Pinak avec la station Zenith de Mass Effect 1 Des tokens, des petits aussi que j'ai eu Du mois et demi que j'ai passé à renvoyer des messages Et que je me suis quasiment envoyé chier à chaque fois Bon, je vous remercie quand même de Red, ils ont quand même été vraiment sympathiques Ils ont vraiment fait de leur maximum Mais bon, ça se voyait que pour essayer de servir quelque chose Il fallait que je tombe vraiment sur Bioware pour qu'ils fassent quelque chose Parce que là, c'est pas possible Beaucoup de personnes s'en plaignent Donc je pense qu'au moment, il y aura un correctif là-dessus Et bon, ça c'est un autre débat Malgré ça, Battlefield reste mon FPS de cœur Reste le meilleur FPS à mon goût J'aime bien souvent dire que Battlefield, en gros C'est Arma 3 C'est la guerre moderne Mais en plus arcade Parce qu'Arma 3, c'est vraiment un jeu possible pour son réalisme C'est vraiment un jeu de guerre C'est un jeu de simulation, c'est un jeu de simulation de guerre Battlefield 4, c'est vraiment un FPS un peu plus arcade, un peu plus classique C'est un reste un très bon jeu C'est justement pour ça que j'aime bien ce jeu là Battlefield 4, bon, j'ai eu quelques soucis quand j'ai filmé le jeu, je vais pas vous mentir Ça, c'était Ça, maintenant, c'est une vieille hip-hop Genre de visée manuellement et pas brutalisée automatique Ça y'a eu Bon, pas grave Donc, voilà En début d'année prochaine, voilà J'ai vraiment beaucoup de jeux qui m'intéressent de vous filmer Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus J'ai de quoi faire Et de quoi vous proposer vraiment du contenu Vous pouvez toujours proposer vos idées J'ai mis de côté Supreme Commander C'est vraiment un jeu que j'ai envie de faire J'ai tué Supreme Commander pour vous dire C'est vraiment un jeu sublime C'est juste que Je pense qu'il faut rappeler une chose C'est notamment Supreme Commander 1 Une mission, c'est minimum deux heures C'est juste ce petit souci là Après, bon, il y a sa vitesse accélérée tout ça Donc, on peut barboter, on va dire, une demi-heure, une heure Mais exobagement, ça reste quand même deux heures Mais je vous filmerai C'est un jeu, c'est comme quand même Conquer 3 C'est un jeu de cœur C'est des jeux, voilà, que j'adore Et que j'ai envie de vous présenter Parce que c'est vraiment des jeux Qui, moi, me parait beaucoup Je vous présenterai peut-être Supreme Commander 2 aussi Malgré que je pense que Supreme Commander 2 Est une honte à la saga Une honte dans la saga du point de vue stratégique Que ce qu'il faisait avec le charme de Supreme Commander 1 C'était vraiment son côté tactique unique Le fait d'avoir fait Supreme Commander 2 Retourner un système basique Ça m'a vraiment déplié Ça, c'est un autre débat que je ne rentre pas dedans Je vous expliquerai C'est au moment où je filmais Supreme Commander 2 Il y a Age of Empires aussi J'ai pensé vous filmer à un moment Notamment le 2 et Age of Empires 3 D'autres jeux que j'adore C'est un très bon jeu Je ne sais pas si à filmer J'arriverai à transposer le jeu C'est ça qui m'inquiète Tout simplement Ça Bon Autant se prender au Commander 2 Je sais que ça peut C'est vraiment un jeu spectaculaire Je ne vais pas vous mentir C'est vraiment un jeu que je trouve Même s'il peut être lent au début Heureusement que Pour information Une première fois que j'ai La première fois qu'il fait toutes les campagnes du jeu Je ne savais pas remarquer qu'il était accéléré Quand j'ai tout J'ai découvert un touche bouton accéléré Pour aller jusqu'à x10 Et bien je peux vous dire Que le début Ça va C'est plus barbant en fait Tout simplement Mais bon Bah c'est vraiment C'est des projets de jeu Voilà C'est des projets de jeu Comme bien évidemment Je reste disponible Auprès de Millennium Donc c'est vraiment Ils ont des jeux de stratégie Qui veulent que je fasse une soluce Je signe tout de suite Si c'est pas un jeu Que je compte acheter Par contre Je demanderai peut-être Qu'il me fournisse Derrière Ou que Si quelqu'un a là Qui me permette D'y jouer Le samedi Pour que je puisse Notamment faire mes vidéos Voilà Je suis avant tout Un stratège Je reste dans mon domaine On le voit Après si je préfère Deux tests Je ferai deux tests Deux tests Ou d'autres Voilà Dans la rédaction Donc ça demande aussi Une autre expérience La rédaction C'est vrai que Je suis pas encore A ce point là Les d'autres personnes Sont déjà au courant Que je fais des Comme j'ai dit au début Deux Je suis maintenant bénévole Chez eux Donc point de vue Que je fais des tests De temps en temps Des informations Des news Tout ça Donc de ce fait là Je suis disponible Je fais plus de choses Que je faisais à l'époque Non pas que ça me déprime Justement si je le fais C'est que ça me précise Mais bon voilà Il faut quand même Le préciser Il n'y a pas tort Donc vraiment un grand Je remercie Millennium Tout ce que je peux faire Avec eux Je le ferai Il s'est fait démonter J'étais trop gourmand Avec mon char C'est tout Donc vraiment C'est globalement Possible Je vous ai vraiment dit Ce qui est possible Pour arriver Donc étant donné que je suis rédacteur bénévole Il se peut qu'on me demande De plus en plus souvent pour eux Il faut que je fassent encore mes preuves Je ne vais pas vous mentir Je n'ai fait qu'un test Il faut qu'on fasse plus Il faut que Mais bon Voilà Je ne vais pas vous mentir Si je peux travailler professionnellement avec eux Quand j'ai travaillé professionnellement Si c'est avoir un travail chez eux Ça ne me dérangerait pas Comme je vous le dis toujours Si vous pouvez vivre de votre passion N'hésitez pas Donc je pense que la vidéo récap est faite J'ai expliqué l'importance du Millennium Donc ça c'était assez important Ce que nous avons fait cette année ensemble Ce qui nous attendra l'année prochaine Mais avant de nous quitter Déjà deux choses Un On va finir cette bataille Dan évidemment On va vous laisser en plein milieu En plein milieu d'une bataille Et deuxième chose Je vous souhaite à toutes et à tous Bonne fête Déjà bon noël J'espère que vous avez passé à tous D'agréable fête de noël Tout là pour tous ceux qui l'a fait Je sais que certaines religions Ne fête pas noël Ils ne considèrent pas noël Pour ceux qui l'ont fêté J'espère que vous avez passé un agréable de noël Je vous souhaite à tous et à toutes En avance Une bonne nouvelle année Que la santé soit au rendez-vous Et que le bonheur aussi Vraiment Et Surtout Ne vous perdez pas du temps sur les détails futiles Vraiment concentrez-vous sur ce qui a de l'importance Sur ceux que vous aimez Parce que c'est contre De s'énerver avec des gens Entre guillemets Des abrutis Je m'excuse du cas de l'heure qu'utilise Mais c'est la vérité De s'énerver Avec des gens qui se foutent des autres Qui énervent toujours les autres Qui ne pensent qu'à eux Je déteste quand les gens s'en foutent Ça je pense que depuis le temps que vous me regardez Faire des vidéos Je pense que j'en ai 30 coups Je déteste ce caractère là Rien de vaut mieux que Mieux vaut une amère honnêteté Qu'un doux mensonge Je pense que sur cette phrase là Je vous laisserai réfléchir à dessus Mais ça résume Ah je vais mourir Puis l'idée que j'ai d'affronter un IS-8 avec un Chiri On voit Encore à tout à tous merci Je remercie les personnes Qui me sont chères à mon coeur Qui sont là Et qui ont été là Au moment difficile Qui ont été là Pour m'aider à me relancer Pour me remettre en scène Au moment où vous en avez besoin Une personne en particulier Je ne citerai pas son nom Pour pas que vous la dérangeiez Mais un grand merci à eux Je remercie qu'à ce soir Elle compte beaucoup pour moi Elle a vraiment été Très importante Au moment où vous avez besoin d'être Donc merci à eux On voit C'est encore un Voilà Au moins je sais que En cas de problème Je peux compter sur certaines personnes Je sais qu'ils seront là Je sais qu'ils seront là pour moi Donc c'est là dessus Qu'on va clôturer cette vidéo Récapitulatif de l'année 2014 J'espère en tout cas Vous avez passé un agrément Année 2014 En ma compagnie Je vous souhaite A tous et à tous De bonnes fêtes de fin d'année Encore une fois Je vous dis A l'année prochaine D'ici là Portez-vous bien Et à tchao tout le monde Et que le bonheur soit au rendez-vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501